Olive, moi je te demande de la fermer. Ferme ta gueule. À partir du tournement, il y a Félix qui n'a pas tourné. Tout ce qui est une distraction, il y a Lioa et il y a Pasteur. Tout ce qui est une distraction, il y a commentaires, il y a Denis Laisse. Ça n'a pas passé longtemps. Distraction. Il y a Mike Kalambaï. Il y a Lioa et il y a Lioa. Distraction. Il y a Sika. Il y a Zali. Mike Lelea et Oioa. Olive, Lembe. A propos de l'attaque contre les résidences. Il y a une attaque contre les résidences. Il y a une attaque contre les résidences. Il y a une attaque contre les résidences. Il y a une séries de distractions. Je dis bien. Rétenez ma parole de ce soir. Que bientôt. scandale fait Moussous et Kobima après Bilo la déclaration il y a Olive Lembe et nous continuons à être distraits de cette façon pendant que les agresseurs les occupants travaillent ils renforcent leur stratégie parce qu'ils ont géré de réussir permettez-moi une fois de plus de gratinier un peu Olive Lembe deux ou trois ou quatre fois qui étaient tenses parce qu'il y a des grandes dames au monde qu'on appelle les premières dames à côté des grands hommes Bayou Kanakate on les voit seulement à côté de leur mari cela ne signifie pas qu'elles sont écrasées par la posture ou grade Yababiba et Nabango mais c'est parce qu'elles savent le rôle qu'elles jouent à côté de leur mari toi tu fais la différence depuis tu as été ce qu'on appelle première dame et maintenant on t'appelle première dame honoraire les Congolais sont vraiment des savants ils trouvent toujours des termes flatteurs première dame honoraire et ton soi-disant mari on l'appelle président honoraire tantôt il est appelé sénateur à vie donc il y a toujours un arsenal de termes pour chercher à plaire soit à l'opinion ou à intimider l'opinion pour qu'on puisse vénérer la médiocrité comme toi la femme ou la copine de Hippolyte Kadja Ambere Kanambe et de ton copain ou ton mari Kanambe vous êtes tous deux de médiocres fait président Mboutou 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 raison pour laquelle jeûne en Afrique on appelle toujours une femme Maman vous avez l'appellation mon corps vous avez un respect ming mais moi je me demande ceux-là qui t'appellent toi Olive Lem et Maman s'ils réfléchissent ou pas ou seulement ils sont programmés comme ça pour te flatter Maman tu ne mérites pas bien que tu y as déjà mis au monde des enfants le fait que tu ne te respectes pas tu ne mérites pas de te rappeler Maman raison pour laquelle tout ça tout ça qui t'appellent est-ce que tu t'appellent moi je t'appellent je t'appellent je t'appellent et ce que tu mouké au bimi tu exploses tu es trop kereleuse partout tu parles tu deviens une actrice du cinéma politique si toi tu aimes ton mari mais garde ça chez vous dans votre chambre quand il était en Tanzanie au Rwanda est-ce qu'il avait déjà porté une veste dans sa vie comme un électricien comme un constructeur qui est sur les chantiers de construction nous avons la première veste où Alataka l'air à se présenter parce que les Rwandais n'ont commencé à grossir que quand ils ont occupé le Congo les hommes en général ce sont des maigrissons des squelettes vivants nous avons des photos de Félix qui sont balancés et qu'on a déjà connu depuis longtemps il portait des vestes quand il était enfant on ne pouvait même pas parler de ça de ton mari ton mari était qui avant de venir au Congo qui le connaissait qui connaissait ton mari Olive moi je te demande de la fermer ferme ta gueule ou peut-être ta mandibule ton soi désormais c'est un criminel renommé mondialement c'est un voleur c'est un menteur c'est un génocidaire et bien tous les qualificatifs qui sont péjoratifs lui collent à la peau toi et ton mari vous êtes mauvais et vous devez remercier la naïveté et la complicité des peuples congolais qui vous vivez encore au Congo yo mobali naïo soi-disant lipa sanaye et ce fumère du chambre qu'on appelle Zoé Kabila un inculte indigne et un criminel qui avait tiré quelqu'un sur la route à Kinshasa parce qu'il y avait un embouteillage il n'a jamais été poursuivi pour ça tous les crimes que vous avez commis au Congo sont bien répertoriés c'est documenté pourquoi tu dois continuer à beaucoup parler comme ça yo ozo lak zanine yo zanane nous sommes chez nous nous sommes libres de nos mouvements vous êtes chez vous est-ce que yo za congolais est-ce que yo za li congolais ton mari qui dit qu'il est né au Congo parce que tu a dit qu'on nous sommes né ici au Congo qui ne connaît pas que ton mari est Rouen et qui n'est pas né au Congo tu oses dire je prie et je demande à mon Dieu à mon Seigneur c'est quel Dieu ça qui doit exaucer ta prière toi c'est quel Dieu on peut pas t'appeler première dame honoraire tu es honoraire en quoi première dame honoraire président honoraire président honoraire est-ce que né au Congo ум c'est l'an s'il mission Bonsoir Bacongolais. Bonsoir Olive Lembe. Eh bien, là où les distractions qui se passent en Congo produisent une chaîne de réactions à travers le monde. Tout le monde va réagir, soit dans le sens positif, soit dans le sens négatif pour détruire mon hotel ou mon hotel. A partir du tournement, il y a Félix, il y a des distractions. Il y a Liwa, il y a Pasteur, il y a des distractions, il y a des commentaires, il y a Denis Lese, ça n'a pas passé longtemps. Il y a des distractions, il y a Mike Kalambaye, il y a des distractions, il y a Sika, il y a Zali, makelele Oyo, Olive Lembe, à Otu Kosala, à propos, il y a soi-disant attaque contre yé, non contre résidence, puis a yé, non, il y a soi-disant mobile yé. Comme je disais, donc c'est une série de distractions. Donc ici, après la déclaration à Olive Lembe, de distractions, c'est quoi il y a ? Etc. 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 Et puis, il y a une chose qui a été focalisé sur les événements. Des événements qui sont bien préparés, bien programmés, pour et distraire Bissot, afin que nous ne puissions pas faire très attention à notre programme la ba occupante, la ba agresseurte. Ils sont parmi, ba tour ba programmé bilo Kouana. Je dis bien, retenez ma parole de ce soir, que bientôt, scandale, fait Moussous et Koubima, après Biloko et la déclaration, il y a Olive Lembe. Et nous continuons à être distraits de cette façon, pendant que les agresseurs, les occupants travaillent. Ils renforcent leur stratégie parce qu'ils ont juré de réussir. Et je ne veux pas beaucoup commenter sur tout ce que les gens ont dit. Mais, permettez-moi, une fois de plus, de gratinier un peu Olive Lembe. Deux ou trois ou quatre fois qu'ils ont dit, qu'ils ont dit, qu'ils te taisent. Parce qu'il y a des grandes dames au monde, qu'on appelle les premières dames, à côté des grands hommes. On les voit seulement à côté de leur mari. Cela ne signifie pas qu'elles sont écrasées par la posture ou grade Yababiba et Nabango. Mais c'est parce qu'elles savent le rôle qu'elles jouent à côté de leur mari. Toi, tu fais la différence depuis que tu as été ce qu'on appelle première dame et maintenant on t'appelle première dame honoraire. Les Congolais sont vraiment des savants. Ils trouvent toujours des termes flatteurs. Première dame honoraire. Et ton soi-disant mari, on l'appelle président honoraire. tantôt il est appelé sénateur à vie. Donc il y a toujours un arsenal de termes pour chercher à plaire soit à l'opinion ou à intimider l'opinion pour qu'on puisse vénérer la médiocrité comme toi, la femme ou la copine d'Hippolyte Kadjambere Kanambe et de ton copain ou ton mari Kanambe. Vous êtes tous deux de médiocres. regarde un grand homme tel que Donald Trump. Donald Trump est à son troisième mariage. tout le monde tout le monde comme Ivana Trump. Une grande femme de taille. Ivana Trump. ou aoutaka la Yougoslavie tout ça est devenu américaine. Et puis la femme Mélanie qui est là aujourd'hui tout le monde 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 le président Mbogutu 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 on les voyait les grandes femmes je ne parle pas de grandeur et de taille et de beauté mais la constance dans le comportement où elle se respecte elle respecte ce que c'est 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 la raison pour laquelle je n'ai en Afrique on appelle toujours une femme maman vous avez l'appellation maman je ne respecte pas mais moi je me demande ceux-là qui t'appellent toi Olive Lem et Maman s'ils réfléchissent ou pas ou seulement ils sont programmés comme ça pour te flatter maman tu ne mérites pas que tu as déjà mis au monde des enfants le fait que tu ne te respectes pas tu ne mérites pas de te rappeler maman raison pour laquelle tu as qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu veux dire tu défends quoi que les gens ne connaissent pas sur ta vie la vie de ton soi-disant mari de ce que tu appelles famille biologique et de sa famille biologique politique tu penses que tu penses que ta parole c'est une parole d'évangile pour ceux-là qui croient en la religion catholique ou quoi tu penses que quand tu parles les gens vraiment te croient ou ils se taisent seulement parce que du fond de leur coeur ils voient que tu es mentalement déréglé même en te regardant seulement comme ça quand tu parles on trouve que tu es mentalement déréglé il y a quelque chose qui ne marche pas en toi parce que ce n'est pas seulement en Afrique mais partout à travers le monde moi aussi tu exploses et à la fin dès que les gens te contredisent tu gardes le calme parce que tu n'as pas d'argument devant les évidences que les gens apportent à la place publique quand on suit les déclarations du combattre l'autre qui t'a contredit mais il t'a démoli complètement les griffes que tu as formulées ne tiennent pas devant les 3-4 minutes qu'il a tenues dans les médias et qu'il a balancées tu n'es nulle part et que dire des chiens aboyés à délai de paix ils t'ont mis en nu tu n'as pas d'argument alors les français disent que le silence est dehors la parole est d'argent donc il faut parfois offender un aïe au kimia qu'offender un kimia ce n'est pas une faiblesse ce n'est pas non plus une manifestation de la peur mais parfois vous savez il faut offender un aïe au kimia pour que tu te crées une paix du coeur et que tu es trop tu es trop querelleuse partout tu parles tu deviens une actrice du cinéma politique et tu n'es termine pas de parler sans parler de ton amour avec ton mari jusqu'à insulter les autres si toi tu aimes ton mari garde ça chez vous dans votre chambre okote si la m'alouba n'ayon mbemba okote si din mare yor ironique satirique ke ba mousousou ba yo kolata ba veste grass ya m'bali n'ayon bon ke je repete ce ki les autres n'ont dit m'bali n'ayon metou mouna n'ninga ya eske a kote na veste na Kongo quand il était en Tanzanie ou Rwanda, est-ce qu'il avait déjà porté une veste dans sa vie? Jusqu'à présent, l'air a commis un posé président. «Basapato alla taka. » Vous avez dit « Basapato ? » Comme un électricien, comme un constructeur qui est sué les chantiers de construction. « Basapato, c'est comme des sabots, d'une vache. » «Basapato alla. » «Basapato alla. » Nous avons la première veste où la taka l'air a se présente la Laurent Desiree Kabila. «Basapato alla. » Bati vest. Veste nyo so ele kie naba epol. Na elongi na ye et kao ka net li kaya bo. Parce que les Rwandais n'ont commencé à grossir que quand ils ont occupé le Congo. À part les femmes, sans doute. Mais les hommes en général, ce sont des maigritions. squelettes vivants. On ne soutient pas Tshisekedi ici, mais nous avons des photos de Félix Tshisekedi qui sont balancées et qu'on a déjà connues depuis longtemps. Il portait des vestes quand il était enfant. Mais c'est quoi porter des vestes ? Porter des vestes, Yangonde Elongoli Masou Mounios Oyo Ye Asala Moubae Nayo Oala Takava Veste. Tu vas parler de gens Oba Komi Batou, nous ne pouvons même pas parler de sang Tomari. Tomari était qui avant de venir au Congo ? Qui le connaissait ? Qui connaissait Tomari ? Tomari c'est ce qu'on appelle en termes de domaine spatial un OVNI objet volant non identifié. Qui avait identifié Tomari quand il est venu au Congo ? Alors Olive moi je te demande de de la fermer ferme ta gueule ou peut-être ta mandibule tu peux beau parler le français ce n'est pas ça qui peut revaloriser Tomari ou l'absoudre des péchés et des crimes qu'il a commis. ton soi-disant mari c'est un criminel renommé mondialement c'est un voleur c'est un menteur c'est un violaire des femmes c'est un génocidaire et bien tous les qualificatifs qui sont péjoratifs lui collent à la peau et ce n'est pas en venant parler en accusant les autres publiquement tu parles en la vague vague que tu crois que c'est comme ça que les gens vont t'oublier m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit toi et ton mari vous êtes mauvais et vous devez remercier la naïveté et la complicité des peuples congolais qui vivent encore au Congo nous avons donné et à la compagnie nous avons donné la façon dont on aouring Benito Mussolini est des femmes en l'Itali j'ai dit j'ai dit ils ont� gate parents m'a dit pour les gens ladrumming pour les gens les gens pour travailler et humour on a dit nous sommes le Tada Nus. C'est comme ça qu'on doit faire avec. Yo, mobali na yo. Soi des alipasana ye. Qu'est-ce que fumeur du chambre qu'on appelle? Zoé Kabila. Un inculte. Un digne. Et un criminel. Qui avait tiré quelqu'un sur la route à Kinshasa. Parce qu'il y avait un embouteillage. Il n'a jamais été poursuivi pour ça. Tous les crimes que vous avez commis au Congo sont bien répertoriés. C'est documenté. Mais alors, pourquoi tu dois continuer à beaucoup parler comme ça? Alors quoi? Tu es nu là-haut-il. La reine est nue. Vive la reine. Il en est de même avec ton mari. Les rois et nus vivent les rois. Vous ne pouvez rien cacher aux Congolais qu'ils ne connaissent pas. Je le dis bien. Vous survivez grâce à la naïveté, à la complicité et à la faiblesse des peuples congolais. Sous d'autres dossiers, vous ne passerez pas les armes. C'est ce que vous méritez. Vous dites, nous sommes chez nous, nous sommes libres de nos mouvements. Vous êtes chez vous. Est-ce que vous êtes congolais ? Vous êtes olive l'embe. On n'a jamais prouvé tes origines sur le Bayombe au Bas-Congo ? Tu appartiens à quel clan au Bas-Congo ? Dis-moi. Dis-nous. Tu es avec qui à Goma ? Goma, c'est un melting pot où l'on trouve. Les Congolais et les Mendiens enviés rwandais, surtout les Burundais, comme l'on trouve à Bukavu. C'est là où l'on retrace tes origines d'y avoir resté et non pas de tes ancêtres. C'est ce que vous allez congolaise. Ton mari dit qu'il est né au Congo. Parce que tu as dit que nous sommes nés ici au Congo. Qui ne connaît pas que ton mari est Rouenais et qu'il n'est pas né au Congo ? Et pour conclure, tu oses dire, Je prie et je demande à mon Dieu, à mon Seigneur, On comprend que c'est un Dieu des criminels. Et si tu lui adresses des paroles et des prières, C'est quel Dieu, ça ? Qui doit exaucer ta prière, toi ? C'est quel Dieu ? Après que vous ayez massacré les gens au Congo, Vous invoquez les noms de Dieu. Ça, c'est la sommité de l'hypocrisie. Et ça prouve que tu es mentalement déréglé. Vous savez, en te regardant comme ça, On voit que tu n'es pas une femme normale. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ton psychan. Je pense que Parce qu'une femme à qui on fait le sexe est un peu équilibrée. Et je pense que cela manque en toi. Tu manques cette affection Aphrodisiac Alors tu es à tout moment Et mais, chère, comme si tu as pris des chambres. Est-ce qu'une femme Qui bénéficie de l'affection Et du sexe Constant de son amour De son amour Ou de son mari Est parfois posée Et ne sort pas en route comme ça En public pour venir Dire n'importe quoi On remarque que tu manques ça Il y a quelque chose qui manque en toi En petit Si on passe à l'arrivée On ne voit pas que tu es à tout On ne voit pas que tu es à tout On ne voit pas que tu es à tout On ne voit pas que tu es à tout Parce qu'il est dépassé On ne voit pas que tu es à tout On ne voit pas que tu es à tout D'ailleurs, en sortant comme ça Tu es en train d'exposer ton soin de sa mari Et je me demande si il est normal Il fallait quand même À benda Écoutez Ma chérie Tu es à tout Il ne voit pas que tu es à tout On ne voit pas que tu es à tout Mais il ne le fait pas Parce que toi et lui C'est la même chose Au moins lui À benda quand hier Elle a avancé le trop Il ne voit pas que tu es à tout Aucun à l'affront Pour aller dire n'importe quoi et que Bissot t'attaquait nous t'attaquons parce que tu veux qu'on t'attaque tu es une chère à canon alors on ne peut pas t'appeler mère ou on ne peut pas t'appeler première dame honoraire tu es honoraire en quoi mais il n'y a qu'au Congo où l'on sort des termes comme ça ailleurs on ne parlait pas des histoires comme ça femme honoraire président honoraire qu'est-ce que vous voulez encore avoir dans ma terre mais l'expression que vous n'avez pas pendant tout le temps que vous étiez au Congo le coup m'y a eu vous voulez m'y a eu vous êtes des gloutons politiques première dame honoraire président honoraire il y a m'a eu président honoraire il y a maman il y a maman il y a regarde-moi comment est ton visage comme une poupée gonflable tu sors devant les gens comme ça tu viens parler comme si hier on t'a tabassé avec des pommettes qui sont éméchées comme ça mais qu'est-ce que c'est comme ça première dame honoraire ça ajoute quoi à ta personnalité et ça réduit quoi dans ma sou mon nom sur le salon il faut avoir honte que ton mari est un voleur un frappeur quoi et ceci c'est pour le Congo de le Momba de Kassavobo de Kimpa Vita de Simo Kimbangu de Pierre Mulele de tous les martyrs congolais et de tous les congolais qui luttent pour que l'ancien congolaise soit bon week-end à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Né certes Le Momba de Kassavobo est fan de Kassavobo le Momba et le Momba de Kassavobo Ena le Momba On a Sous-titrage Société Radio-Canada